Michel Serres, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Je suis ravi d'être là. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation de votre dernier ouvrage en date. Il est paru aux éditions Le Pommier et est intitulé Le Gaucher Boiteux, puissance de la pensée. Alors vous nous offrez une synthèse de vos travaux philosophiques, vous nous menez du Big Bang à notre monde actuel, vous convoquez le grand récit de l'univers et vous nous faites rencontrer un nouveau personnage, un médiateur de la pensée pourrait-on dire, qui est appelé Le Gaucher Boiteux. Alors qui est-il et comment est-il né ? C'est-à-dire que ce n'est pas un héros. Les héros à la mode américaine, Hollywood, etc., c'est toujours Tarzan, Superman, etc. Là je lui ai donné plutôt une sorte de tar, ou plutôt quelque chose qui appartient à une minorité. Si vous regardez les héros de l'antiquité, Le Gaucher, c'est Faïstos, il est bossu, il est boiteux, etc. Il est au fond de l'Etna en train de forger des choses extraordinaires. Et quand Homer le définit, on voit qu'il invente tout, qu'il invente même des robots, qu'il invente des choses extraordinaires. C'est l'inventeur. Le Gaucher Boiteux nous enseigne que pour penser, il faut bifurquer. Lui, il le fait naturellement du fait de son écart à l'équilibre, et c'est pour retrouver l'équilibre qu'il pense. Alors peut-on dire qu'il pense parce qu'il est boiteux et qu'il est boiteux parce qu'il pense ? Et si l'on voit plus loin, peut-on dire que nous-mêmes, nous tous, du fait de notre nature humaine, nous sommes tous aussi en quelque sorte des gauchers boiteux ? C'est un peu ce que je dis dans le livre. C'est-à-dire que par rapport aux animaux, nous sommes quand même très inadaptés. C'est-à-dire que la plupart des animaux ont une niche dans laquelle ils vivent et qui est leur niche écologique naturelle, si vous voulez. Tandis que l'homme est inadapté. Alors il inventera tel habitat en Sibérie, tel habitat au Sahara, tel habitat en Bretagne, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a des mythes grecs qui disent ça très bien, qui disent précisément que c'est parce qu'on est inadapté qu'on est obligé d'inventer. Dans ce livre, vous nous parlez également du monde actuel, un monde nouveau qui naît de la révolution numérique et qui s'incarne dans votre œuvre à travers le personnage de Petite Poucette. Et ce monde, vous dites que c'est celui de l'âge doux. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Ah oui, c'est intéressant de dire ça. C'est qu'on a parlé de bifurcation, c'est-à-dire d'invention. Et bien entendu, on peut dire ça de l'histoire. Il était inattendu qu'arrive la révolution française, il était inattendu qu'arrive tel et tel moment de l'histoire. Et puis il nous est arrivé un moment de l'histoire nouveau à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 70 ans, nous vivons en paix en Europe, en Europe occidentale. Depuis 70 ans, nous n'avons pas cessé de gagner dans l'espérance de vie. Nous n'avons jamais cessé d'avoir des protections contre la douleur. Nous n'avons jamais cessé d'améliorer nos performances du point de vue des communications. Et par conséquent, tout ça, c'est du soft, je vais certainement dire. C'est du doux. Et par conséquent, cet âge doux que nous sommes en train de vivre, les gens ne savent pas le voir. Et c'est normal. C'est normal parce que c'est ça l'invention. Lorsqu'un grand génie invente quelque chose, je ne sais pas moi, aussi bien Newton que Turing quand il invente l'ordinateur, les gens ne reconnaissent pas l'invention. Ils ne la voient pas. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire, en effet, il nous est arrivé à un âge nouveau dont la nouveauté est vraiment très extraordinaire, aussi extraordinaire que l'invention dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Et voilà qu'on ne sait pas la lire. Et moi, je prétends que c'est une bonne appellation que de l'appeler « l'âge doux ». Parce que, regardez par exemple, il y a au moins quelque chose qui ne sait pas lire notre temps. C'est toutes nos institutions politiques qui sont tellement désuètes par rapport au monde actuel. Et là, il y a une institution qui ne sait pas lire sa propre société. Et ça, c'est passionnant. Et c'est effectivement ça qui est le plus intéressant, à la fois dans mon livre et surtout dans les temps que nous vivons. – Sous-titrage FR 2021